Bon les amis aujourd'hui je vais vous donner une petite astuce on va faire un petit atelier peinture ensemble pour essayer d'éviter d'avoir un petit peu le syndrome de la page blanche quand tu fais de la peinture quand tu fais du dessin ça t'arrive de temps en temps de penser à ta peinture toute la journée quand tu es au boulot tu rentres chez toi tu essaies de peindre et puis rien qui sort t'es démotivé c'est super chiant aujourd'hui ce qu'on va faire c'est un genre d'exercice un atelier pratique pour stimuler ta créativité stimuler ton imagination donc tu vas voir vraiment il n'y a rien de plus simple il suffit d'avoir quelques pinceaux quelques couleurs une petite toile un morceau de papier ça n'a aucune importance sur quoi tu pratiques et puis de se laisser un petit peu aller et dans un premier temps on va faire du chaos et on va organiser le chaos pour réussir à trouver un petit peu notre voix au travers de l'inspiration donc voilà on y va bon alors les amis on va voir un peu comment provoquer cette créativité donc en fait avec juste un pinceau tranquillement on va faire des petites fenêtres on va commencer à en faire une par ici par exemple venir foncer bien cette zone avec de la peinture et du liquide histoire d'avoir une base un peu pas trop clair et en fait on va essayer de faire des variations pourquoi pas comme ça là on a par exemple un rythme abstrait donc on va faire des formes complètement complètement abstraite là tu vois je suis parti sur quelque chose d'un peu verdâtre donc je vais prendre sa couleur complémentaire le rouge est un peu plus clair je vais essayer de venir faire une deux zones en fait tu vois une zone un peu vert et une zone un peu rouge pour voir où est ce que ça peut nous amener en fait c'est un genre de peinture abstraite que je fais pour le moment c'est juste pour essayer de stimuler ma créativité c'est pas je sais absolument pas ce que je suis en train de faire mais bien sûr que ta créativité va être probablement limité à télécapacité en dessin c'est pour ça que c'est bien de dessiner un peu avant mais là on est vraiment sur la composition abstraite dans les valeurs de quelque chose pourquoi pas tu vois donc après tu recontraste un peu certaines zones pourquoi pas hop là moi bon j'ai l'état d'esprit qui se tourne rapidement vers les paysages mais tu vois typiquement je peux voir un immense nuage là comme ça avec un peu l'ambiance du nuage qui part vers le haut et puis en dessous on pourrait voir le bas du nuage comme ça qui viendrait vers nous on pourrait prendre du blanc et puis faire quelque chose ici tu vois juste venir avec quelque chose de très très clair le but là c'est juste de jouer avec les balances et d'essayer de provoquer encore une fois provoquer la créativité donc là tu dis ok qu'est ce que tu vois bon voilà je vois un gros nuage de ouf avec pourquoi pas d'être la lumière qui viendrait vers le bas on peut avoir ici une ligne d'horizon ça fait une ligne d'horizon qui est un petit peu basse cela dit mais pourquoi pas c'est pas c'est pas interdit peut-être ajouter un peu de bleu en fait il faut comprendre c'est que toutes les peintures même les peintures les plus réalistes en fait sont avant tout une pièce abstraite à des formes informe qui veulent dire certaines choses qui veulent rien dire mais qui sont organisés d'une certaine façon qui fait qu'au final tu as quelque chose de figuratif donc même les peintures les mieux faites les plus figuratifs etc les plus réalistes peu importe c'est quand même un agencement de formes abstraites et là qu'est ce qu'on pourrait faire par exemple on pourrait essayer de mettre quelques verticales qui pourraient nous donner pourquoi pas une une composition un peu tu vois un peu plus dynamique peut-être donc tu vois je peux être ajouté deux trois deux trois verticales complètement au pif c'est c'est vraiment juste de la de l'expérimentation ce niveau là et ensuite qu'est ce qu'on pourrait faire avec ça on pourrait faire par exemple que ces trucs là sont par exemple des pilotis dans l'eau pourquoi pas on pourrait faire un oiseau ici tu vois opposé sur le pilotis on pourrait faire un bateau par exemple tu vois je fais juste une masse pour illustrer la barque je la dessine page je fais rien je je la note comme étant un bloc en fait tout simplement c'est une étude abstraite d'un potentiel paysage figuratif en fait je vais pouvoir rajouter un peu plus de perspectives atmosphériques en descendant un peu la force de mon nuage là en faisant un peu moins foncé pourquoi pas même tu vois cette bande là bas qui était des nuages on pourrait en faire peut-être que ça vous met le coup d'en faire une ville en fait tu vois une ville c'est rien moi des immeubles ou alors quelque chose de peut-être plus à l'ancienne mais tu vois illustrer quelque chose on dit ah effectivement là il ya des il ya des constructions qu'elle soit humaine ou complètement fantasmé comme pour un jeu vidéo par exemple c'est pas pas très important le truc qui est cool avec cette technique c'est qu'elle est facile elle n'est pas prise de tête et elle peut éventuellement amener à de super bonnes idées moi il ya certaines de mes meilleures peintures qui ont été conçues comme ça ensuite je les ai reporté sur des grands formats et finalement ça ça pourrait ne pas être un bateau est simplement être une espèce de récif de roche pourquoi pas des gens qui sont dessus un petit ciel un peu plus clair vers le fond là on peut faire pourquoi pas une lumière intense comme si le mec il avait une torche ou quelque chose comme ça ensuite là bas si on veut on peut venir chercher des formes en négatif donc tu vois comme ça là ça pourrait nous faire penser à de la fumée qui sortent d'une usine c'est vrai que les fumées qui sortent des usines sont parfois super épaisse elles se confondent avec la silhouette des des cheminées d'échappement je sais pas comment ça s'appelle je suis pas dans le vocabulaire technique des usines en général mais voilà dans l'idée comme ça tu vois du coup là on dirait qu'il ya des bâtiments derrière qui sont un peu flippant allez ça fait dix minutes qu'on est sur celui là de croquis on va passer à un autre croquis juste à côté et celui ci on va le faire plus long et puis on va aussi le faire avec des couleurs un peu différentes et pourquoi pas juste venir badigeonner avec un bleu pour celui ci j'utilise pas mal mon médium pour en un truc un peu liquide pour pouvoir l'étaler pour pouvoir faire si on a envie contrepoids en quelque sorte avec une couleur un peu complémentaire tu vois une couleur douce et de la couleur pastel on y va tranquillement là on va se demander pareil qu'est ce que ça pourrait être alors effectivement c'était à l'esprit un peu tourné vers les paysages comme moi directement tu vas pouvoir voir ici là bas des montagnes peut-être on peut rajouter une montagne ici peut-être là ici on peut faire comme ça et là on pourrait mettre peut-être une espèce de cours d'eau avec pourquoi pas une espèce de cascade ici qui viendrait ces montagnes là elles sont loin donc elles sont plutôt bleu bleu blanc avec relativement peu de détails au fur et à mesure qu'on vient devant je vais les foncer un peu plus garder la zone de bleu et me dire que peut-être cette zone là qui est bleu en fait c'est la zone qui a l'ombre c'est la raison pour laquelle elle va rester comme ça bon c'est un peu ennuyeux non c'est juste une montagne de plus avec une rivière de plus mais pourquoi pas on va faire comme si c'était intéressant on va continuer le trip on va mettre un peu de verre en bas histoire d'avoir un peu pourquoi pas un peu de végétation qui vient vers nous bleu jaune tranquille tu fais des petits mélanges pourquoi pas comme un espèce de bois là devant tu vois un peu comme quand on est dans la sélection obélique c'est qu'il ya le on voit les bois avec le décor qui au fond ça fait un peu cartoon mais c'est sympa tac à faire nos petits arbres et tout là tu vois je me prends pas trop la tête c'est le but là c'est certainement pas de faire du rendu fini mais peut être plus de voilà d'avoir une vue d'ensemble de ce qu'il est possible de faire tu pars d'un truc complètement abstrait et tu trouves ton chemin c'est très cool de peindre comme ça moi j'ai beaucoup peint comme ça on peut mettre de la lumière par exemple si la lumière vient de là bas visiblement c'est le cas par rapport aux montagnes et ben on peut faire pourquoi pas des morceaux de lumière qui viennent percer au travers des arbres aucune raison pour que ça fonctionne pas et devant on peut faire rayon ce tronc là qui serait frappé par la lumière et puis ensuite on peut remettre une couche de foncé devant pour pour appuyer à nouveau notre perspective atmosphérique et le fait est que on va donc avoir un plan de derrière c'est à dire le fond ensuite un plan un deuxième plan c'est à dire la zone un peu derrière la route et puis ici et le premier plan c'est là ce qu'on est en train de faire tu vois donc ça a montré très foncé tout ça et là tu on peut même faire un peu comme si c'était la route qui revient vers nous avec pourquoi pas quelque chose d'un peu plus dark sur le devant sur qu'on ait vraiment cette sensation de fenêtre ouvertes sur un décor ensuite pourquoi pas on pourrait faire des gens un gros et puis un tout petit comme assez x obélix par exemple voilà ensuite on peut remettre un petit peu de bleu dans le ciel si on a envie de faire un truc un peu plus sympathique c'est une bosse ton tu vois ce ton petit croquis le temps que tu veux je pense que voilà une dizaine de minutes par petit croquis c'est bien si tu passes 20 minutes c'est bien aussi ça c'est suffisant pour pour élaborer une idée après bien sûr si tu as envie d'en faire un format plus grand et bien libre à toi tu vois moi je peins de façon très désaturée constamment mais c'est pas forcément que un bon réflexe et c'est vrai qu'après tu peux tout à fait venir placer des couleurs vraiment plus coloré comme ça ça t'empêche pas juste avant mais toi un peu d'accord sur tes valeurs je pense et ensuite tu places les couleurs une fois que tes valeurs elles sont elles sont bien étant des temps des plutôt satisfait hop voilà l'ombre portée des deux gaillards allez next on va utiliser ce orange justement pour faire la base du prochain pourquoi pas les solutions on va le faire un peu plus compliqué parce que on va établir une ligne d'horizon et on va établir des lignes de fuite c'est à dire que par exemple on va établir un point de fuite là donc je vais faire juste ça et puis un point de fuite là bas mettons c'est un peu symétrique mais c'est pas grave on s'en fout hop hop voilà ça c'est juste une grille de perspective et c'est extrêmement cool d'en avoir une établie avant de peindre donc ce qu'on va faire c'est que je vais de nouveau utiliser que cette couleur et je vais juste appliquer un peu des de la pâte au pif complètement au pif mais en utilisant ces gris on va mettre une ligne d'horizon qui pourquoi pas très foncée pour raison pour que ça puisse pas arriver de temps en temps aussi n'est ce pas pour un côté un peu apocalyptique puisque là on a un rythme foncé pourquoi pas mettre un autre rythme foncé ici juste ça c'est vraiment c'est de la base c'est de la peinture abstraite en fait un donc tu vois tac latin rythme foncé tu diras tiens là ce c'est là comme ça de foncer peut être intéressant maintenant je vais juste prendre du médium et puis je vais juste venir remplir le reste juste en jus comme ça en faisant un petit peu la direction pour que mes coups de pinceau se ressentent dans la direction de mes de mes points de fuite en fait et du coup lui de faire un truc tout plat comme ça tout à l'horizontale on va y avoir une sorte de dynamique qui se ressent donc voilà que que du médium en suivant les points de fuite ça c'est vraiment important c'est cool regarde juste parce que j'ai foutu le bordel en suivant les points de fuite on a une super sensation de profondeur ici tu vois comme si on pouvait regarder à l'intérieur d'un genre de canyon c'est trop bien hop un peu de blanc histoire de voir ce qui se passe si je viens recontraste et les zones qui sont déjà les plus claires en fait tu vois tranquille pas mal ça on a vraiment une sensation plutôt sympa de deux mouvements quoi tu vois c'est beaucoup beaucoup moins statique que ça là bas on peut faire un peu cette arche là comme ça c'est assez cool là on a un espèce de gros pic vers le haut comme ça ça pourrait être un volcan ou je ne sais quoi on va boucher cette zone en matière d'ombre voilà et puis là on voit on les voit déjà en fait ils sont déjà inscrits tous ces rayons de lumière ici donc je vais juste venir les venir les accentuer pas mal ça et puis là on va essayer de faire un espèce d'effet de lumière évidemment plus tu vas faire plus tu vas raffiner ta peinture plus tu vas être tenté de t'appliquer et là dans ce type d'exercice le but c'est pas de s'appliquer le but c'est d'évoquer des formes qui vont stimuler ta créativité pas trop de d'avoir le moindre résultat bien fait ni rien tu vois donc en général on se tient bien loin de sa peinture quand on fait ça tu peux regarder dans un miroir aussi parce que tu veux éviter de voir tous les détails parce qu'effectivement si tu regardes les détails là c'est vraiment pas très beau bon c'est assez cool mais là il manque quelque chose qu'est ce qu'on pourrait faire pour que ce soit plus dynamique on pourrait faire un autre plan ici ou alors on pourrait travailler la zone ici tu vois pourquoi pas pour que ça ait l'air d'être quelque chose tu vois pourquoi pas une chute d'eau chute d'eau c'est toujours beau toujours puissant et ensuite on peut s'amuser à faire un pont petit à petit tu vas composer de plus en plus ton la petite création quoi là on pourrait rajouter un pont tu vois tac comme ça là il ya un pont on peut rajouter une petite ville ou même une grande ville ça pourrait nous mettre un bâtiment assez important pourquoi pas mais tu vois là on voit de suite il ya quelque chose alors que j'ai littéralement mis quatre coups de pinceau c'est c'est pas du tout figuratif c'est clair mais voilà c'est jouer avec l'abstraction pour créer quelque chose de figuratif et tu vois du coup l'abstraction en fait elle se elle ne s'occupe que des contrastes et des couleurs et puis des balances et puis de l'harmonique tu peux mettre dans une peinture elle s'occupe pas de savoir ce que c'est tu vois ce que je veux dire donc quand tu fais une peinture comme ça abstraite et que ensuite tu la transforme en quelque chose de figuratif d'abord tu vas te concentrer sur est-ce qu'il ya des trucs intéressants au niveau des valeurs est ce qu'il ya des trucs intéressants au niveau des contrastes des bonnes balances un rythme intéressant ce genre de choses normalement ta créativité va se mettre en route au fur et à mesure que tu fabriques des formes sur ton sur ta toile un peu de façon aléatoire et de fait tu vas aussi savoir un petit peu quoi savoir étudier au niveau du dessin après parce qu'effectivement si tu visualises un vaisseau spatial et qui s'est pas du tout dessiné ça va commencer de complexe pour toi et tu vas pouvoir le mettre en illustration grâce à des formes abstraites au hasard de pouvoir le visualiser avec un peu de distance et ensuite tu l'étudies en dessin tu t'amuses là tu vois on a une petite lumière sympa comme ça qui est au loin comme si cette zone elle était inondée par une espèce de de lumière bien chaude ça c'est ça c'est chouette ça cool franchement elle est trop classe celle là c'est ma préférée je crois que c'est vraiment le côté dynamique qui est cool ça c'est vraiment ultra 2d là aussi et puis là on commence à avoir un peu plus de dynamisme allez on va faire un autre petit cadre et on va le faire rouge celui là à la bien on va faire un truc un peu chelou on va essayer de mettre aussi de la perspective cette fois ci dans l'autre sens donc on va mettre une ligne de fuite qui va être assez basse mais dans un premier temps je vais juste foutre le bordel hop du jus histoire d'avoir un truc bien liquide facile à recouvrir par la suite tu veux pas te noyer trop tôt dans ta peinture hop là on a donc ce rouge on a une belle forme abstraite là tu vois tout ce bloc là qui est super intéressant j'aurais peut-être même pu laisser quelques endroits sans le rouge et la partie blanche on pourrait la faire par exemple la complémentaire du rouge c'est le vert mais là on est un peu plus sur du violet donc je vais partir plutôt sur quelque chose de jaunâtre qui fait que je vais prendre de l'ocre et du jaune normal je vais quasiment pas en mettre j'ai juste en fait de venir diluer très très fort voilà on va essayer de faire ça je connais quand même un petit peu le sens des deux valeurs distinctes là tu vois je pense que mon jaune est trop foncé alors encore une fois selon ton imagination tu vas visualiser des choses bien différentes bon je visualise rien pour le moment mais c'est pas grave j'ai continué de rajouter du bazar est ce que je vais faire c'est que je vais rajouter des lignes de fuite tu fais un point et puis tu fais des lignes qui partent de ce point comme un soleil et ça ça représente ta perspective aller là avec celui ci je me suis mis dans la merde parce que je sais pas du tout quoi faire mais c'est pas grave on va faire ça et on va utiliser ces points de fuite pour faire pour essayer de faire en tout cas quelque chose d'intéressant donc déjà je vais prendre une couleur jaune parce que j'avais dit que je resterai un peu avec le jaune et le violet donc on va faire comme ça tac je vais juste venir renoter un peu mais zone avec un peu plus de un peu plus de clarté en fait le truc à faire c'est de venir recontraste est ce que tu as déjà fait donc quand tu sais pas trop quoi faire que tu sais que tu es à peu près sur la bonne direction tu aurais éclaircité clair tu refont s'effoncer et en fait tu vas voir ça va te un moment donné quelque chose qui va finir par apparaître je vais suivre mes points de fuite pour ça on va peut-être essayer de faire un peu des des genres de bâtiments j'ai pas ça ça a l'air de ça a l'air d'être plutôt d'utile par qui architectural avec un espèce de pont chelou là qui passe par dessus ça peut aussi donner de l'inspiration à des gens pour un truc un peu science-fiction ça par exemple typiquement ça fait un peu alien comme délire on sait pas trop ce que c'est c'est plutôt menaçant ça c'est clair on va essayer finalement de faire un pont plutôt traditionnel moi c'est que je suis pas trop trop dans les délires dans les délires de science-fiction et tout ça mais voilà c'est ce type de technique ça est valable pour absolument tous les styles ça n'a aucune importance que tu fais on va peut-être utiliser ce point de fuite pour par exemple faire des ombres portées de mes arches on serait dans un espèce de contre-jour c'était c'était pas du tout prévu c'est ça le devient en tout cas pour le moment tu vois avoir les points de fuite de la lumière dans notre direction c'est un truc qui donne beaucoup 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 de dynamique on peut faire des gens qui marchent dessus il suffit de faire des traces ces traces là elles vont évoquer quelque chose et normalement là en l'occurrence puisque je faisais plus ou moins cette forme elles vont évoquer des gens mais je suis pas du tout en train de dessiner des gens c'est absolument abstrait voilà c'est cool ça j'aime bien celui-là ensuite je vais rebosser un peu la zone qui est lointaine pourquoi pas rajouter encore un pic ou deux au loin on voit qu'il ya de l'architecture en fait tac tu peux recontraster tu peux rajouter des bons hommes devant par exemple en train de de papoter pourquoi pas juste des silhouettes tu vois tu te prends vraiment pas la tête avec de nouveau eux-mêmes ils ont le room reporté donc ça va rajouter aussi en puissance tac alors là c'est bizarre mais bon aux hommes sont trop grands par rapport à ceux qui sont qui sont là haut après petit à petit tu corrige tes erreurs ça c'est pas très grave allez on va en faire encore un un peu turquoise on va faire un autre côté un peu plus chaud qu'il rejoint ça c'est un classique tu fais une partie de ta peinture un peu chaude et une partie de ta peinture un peu froide et tu les fais se rejoindre avec une dynamique un peu sympa tu vois genre comme ça tac et là de suite tu vois tu as quelque chose de quand même plutôt plutôt classe c'est plutôt harmonieux les deux couleurs se marient bien ces couleurs bien des saturés mais elles sont un peu opposées sur la roue des couleurs ensuite tu peux le fondre un peu mais tu vois le but c'est pas de trop trop les fonds tu veux juste les voilà que juste les mariés ensemble ensuite on peut faire par exemple masse ici qui va bloquer une partie et puis on pourrait faire une genre de ligne d'horizon avec quoi pas des éléments qui soient symétriques ça peut tout à fait faire office d'immeuble on aurait une ville un peu à la chicago ou à la new york quand ça reflète dans l'eau comme ça tu as ces immenses grattes ciel en fait qui sont complètement symétriques les uns des autres qui sont plutôt loin donc quand tu fais ça tu vois pour avoir une perspective atmosphérique qui soit bien respecter tous les petits endroits où c'est trop foncé comme ici comme ici comme là tu veux les enlever éventuellement même si là pour le moment on s'en fout un peu mais à terme va falloir les enlever cool et là on a un truc un peu en mode paysage de ville avec des vaisseaux spatiaux pourquoi pas hop et qu'on peut faire un immeuble un peu chelou tu vois genre là il y aurait une plateforme qui s'en dégage là aussi comme ça c'est des immeubles un peu technologique on peut faire un bateau là-bas par exemple et puis voilà c'est cool on peut imaginer tu vois que c'est une ville futuriste avec un espèce de bateau qui en peut mieux rajouter une voile chelou pourquoi pas hop c'est comme dans comme dans le cinquième élément là où tu as des trucs du futur et puis tu as le chinois qui vient avec son espèce de barque qui doit avoir 4000 ans donc voilà c'est plutôt cool donc effectivement là d'un point de vue de la perspective ça ça et ça c'est beaucoup plus facile que ça et ça c'est clair que là c'est de là ils sont beaucoup plus compliqués parce qu'il ya des points de fuite là aussi tu as une vue un peu plus plongeante ça c'est plus 2d ça c'est plus 2d ça aussi donc là on a on va dire une famille de peinture assez simple à faire comparativement à ça mais on s'en tape voilà les amis c'est la fin j'espère que c'était cool dites moi la petite vignette que vous préférez et si vous êtes chaud je ferai une version pour le coup plus appliquée de celle ci pour voir justement comment on fait pour prendre une idée crue comme ça sans fondement véritablement et puis pour l'apprendre et arriver à en faire un truc un petit peu plus technique avec peut-être un peu plus de perspectives quelque chose d'un petit peu plus un peu plus sérieux donc voilà en attendant si vous appréciez le contenu vous avez envie de me filer un petit coup de pouce de partager avec vos amis ou ce genre de trucs ça fait toujours plaisir et puis à la prochaine ciao